Il y a un mois, un immeuble s'effondrait dans la commune d'Atecoubé. Cet effondrement avait fait dix morts et neuf blessés. Un mois après ce drame, le gouvernement ivoirien décide de venir en aide aux victimes. A cette cérémonie organisée par le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, les représentants des familles de personnes décédées ont reçu chacun la somme d'un million de francs CFA et les blessés 350 000 francs CFA par personne. Bien que le gouvernement ne soit pas responsable, mais pour tout gouvernement aussi qui est en général responsable, qui a le devoir de protéger, d'aider ses administrés, c'est dans ce cas-là que nous avons voulu absolument vous recevoir ce matin et faire le geste symbolique de l'État. Au nom des bénéficiaires, Karim Sidibé a traduit sa reconnaissance au gouvernement pour ce tacle de solidarité. Il a aussi souligné que sept sur les neuf blessés ont quitté les hôpitaux. Karim Sidibé a également plaidé pour que des actions soient encore menées en faveur de certains blessés dont la prise en charge nécessite des interventions chirurgicales au coût élevé. Autre les représentants des victimes, le maire d'Atecoube Danoupolin et un représentant de l'ONPC, l'Office national de la protection civile, ont assisté à la cérémonie. Sous-titrage Société Radio-Canada